Comment est-ce que vous vous appelez ? Bonsoir, je m'appelle Stéphane Coussary. Et vous êtes le producteur de ? Je suis le producteur du Château Martinet en Saint-Emilion-Grand-Cru. D'accord. Pouvez-vous nous présenter votre produit, s'il vous plaît ? Le Château Martinet en Saint-Emilion-Grand-Cru est un château qui fait 20 hectares de Merlot, qui sont le cavernier de l'Union et le cavernier de France. Est-ce que c'est un domaine familial ? C'est un domaine familial depuis 300 ans. Nous sommes au secrétaire à Réboune, depuis 300 ans que j'ai compréhété. Ah oui ? 300 ans ça ? 300 ans, je suis la neuvième génération de la famille. Ah oui, vous êtes quelle génération ? Neuvième génération. Ah oui, vous ne m'avez pas compris. J'espère que mes enfants pourront suivre, pour suivre, pour suivre. Mais oui, c'est ça. Quel âge sont les vignes ? Les vignes ont 50 ans de moyenne, les plus jeunes ont 10 ans, les plus jeunes ont 75 ans. Ah d'accord, ok. Nous sommes dans quel sol ? Quel type de sol ? Nous sommes au bord de la Dordogne, donc nous sommes dans des sols sableux, raveleux, qui donnent des vins très complexes, très féminins, avec une durée de vie de 5 à 10 ans. Ah ok, d'accord. Et ici nous avons votre produit Château Martinet, c'est les Cépages ? Alors les Cépages sont des Merleaux à 70%, les Cabernet France à 25% et les Cabernet Sauvignon à 5%. Donc ça donne des vins très complexes, très équilibrés. Ce vin est vieilli en coup de chêne pendant 15 ans du mois. Et ces vins donnent des notes assez croisées, assez champignons. En même temps, il y a un équilibre en rouge, sur des notes qui sont rouges et de fruits. C'est une belle couleur rouge courte et donne des vins qui se trouvraient facilement 10 ans. Ah oui ? Excusez-moi. Ah oui, c'est un vin robuste. Voilà, c'est une belle longueur robuste, un bel équilibre entre le Merleau et le Cabernet. Une attaque très fruitée. Voilà, une attaque c'est le fruité qui rend le vin vraiment agréable en rouge. Et en finale, une belle longueur au final, avec une jolie écoque boisé, vanillé, toussé, qui donne du vin. Châne, on a un côté charmeur. D'accord. Donc moi, j'ai l'attaque très très fruitée, l'acidité présente, les tannés sont charnous. Ils sont chaleureux aussi. Charnous. L'évolution, ça commence très très fruitée. C'est un vin qui est, à mon avis, robuste. Il y a la musculature, il y a le corps. Alors c'est en 2014. Il est présente. 2014. En 2014, donc c'est un vin qui est encore vieillant longtemps. Donc ça fait trop à ça. Il y a juste trois ans. Il y a en plus, c'est pour le... On peut le garder facilement 10 ans, 10 ans, 4 ans. A cause de quoi ? A cause de ces tannins aujourd'hui, qu'ils sont jeunes. Mais là, ça finit ces tannins au fil des années. Donc ça, c'est des vins que vous pourrez déguster au mieux entre 5 ans et 10 ans. C'est presque tout le mieux. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'on peut les marier avec une sorte de nourriture ? Ce sont des vins qui se marient avec des viandes plutôt blanches ou rouges. Des vins, pas de botanique. Donc c'est des vins qui vont sur des sauces légères. Ah, d'accord. De tous types de viandes, des fromages. Mais oui, c'est vrai, des fromages, c'est vrai. Et justement, ils sont présents des vins très complexes, très féminins. Donc c'est pas de botanique, justement. C'est très féminin. Par contre, il y a du caractère, là. Ils ont du caractère. Oui, c'est ça. Ils sont complexes. Comme les femmes. C'est moi qui l'a dit. Complexes comme les femmes, mais... Non, mais aussi charnes, charmantes, frutées. Bon longore, l'acidité présente, le corps, la présence, du caractère, vraiment. Final agréable. Ils ont un très bel équilibre. Comme les femmes. Comme les femmes. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un délai ? Est-ce que vous avez un délai ?